Oui, 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 et si on continuait l'aventure de Marvel Champions l'avènement de crâne rouge, on passera au scénario 2, c'est parti les amis. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Mike et bienvenue sur le plateau des jeux. C'était une intro pourrie, je vous l'accorde, moi je vous ai montré mes talents de chanteur, voilà. Alors on va passer maintenant au scénario 2, l'homme absorbant. Votre arrivée pour épauler les agents du SHIELD du projet Pegasus a renversé le cours de la bataille en défaveur d'Hydra. Grosse Bones a été capturée, ah ouais, et son armée est en déroute, mais Madame Hydra s'est échappée du complexe avec une pierre d'affinité. D'accord. Vous la prenez en chasse, mais vous êtes rapidement interrompu par l'imposante stature de l'homme absorbant. Ce redoutable adversaire a été engagé par crâne rouge pour vous retarder. Vous allez devoir le vaincre avant de pouvoir récupérer la pierre d'affinité. Ah ouais, donc Crossbone a été capturé. Ah ouais, d'accord, ok. Et du coup, on est parti pour se battre contre l'homme absorbant, qui nous bloque le chemin. Dec méchant, donc on va faire comme d'hab absorbant 1, absorbant 2. On verra si un jour on se refera la campagne en expert. Dec manigance principale, personne ne passe. Ouh, les amis, il n'y a qu'une seule manigance principale. Ouh, ça ne va pas être bon ça. On va voir ce que ça donne. Dec rencontre, alors il y a le 7, l'homme absorbant. Ensuite, le 7 patrouille d'Hydra et le 7 standard. Ah, il n'y a pas grand chose. Le 7 standard se trouve dans la boîte de base. Oh, ça va, ça ne va pas être trop compliqué à mettre en place, je pense. Le 7 patrouille d'Hydra, peut-être retiré de ce scénario et ajouté à d'autres scénarios. Ok, ok, ok. Clarification des règles. Question. Quand je mets en jeu une carte environnement au début du scénario, l'homme absorbant, dois-je déclencher son mot-clé renfort ? Non, le mot-clé renfort ne se déclenche que quand la carte possède le mot-clé renfort est révélée. Ah oui. Mettre en jeu une carte, ce n'est pas révéler une carte. Ah, d'accord. Bon, c'est bon, on va savoir ça. Mise en place, chaque joueur cherche dans son deck toutes les cartes avec le mot-clé mises en place et les mets en jeu. Ah, ça c'est pour toutes les cartes qu'on a gagnées. Mélanger dans le deck rencontre chaque attachement expérimental inscrit dans le registre de la campagne. Compagne experte uniquement. Compagne experte uniquement, on ne va pas lire. Ok. Bon. Je vous propose de mettre tout ça en place et on est parti. La mise en place est donc faite. On est donc parti, les amis, pour ce scénario 2. Nous allons faire ce scénario avec notre ami Hawkeye. Puisqu'on a fait la première partie avec Spider Woman. On va désormais tester Hawkeye. Donc, je n'ai jamais joué avec lui. On va voir ce que ça donne. Donc, quand il est en Clean Barton dans sa face alter ego, arme de choix, action, dépensez une ressource de n'importe quel type. Et cherchez l'arc de Hawkeye dans votre deck. Ou votre pile de défaut, c'est ajoutez-le à votre main. Mélangez votre deck. Limite d'une fois par phase. Donc, ça nous permet de rechercher notre arc. Donc, à mon avis, on doit peut-être le perdre parfois. Quand on est en héros, donc on a un de contrôle, un d'attaque, un de défense. Décrochage rapide. Action inclinée Hawkeye et redresser l'arc de Hawkeye. Oh, d'accord. Je ne suis peut-être pas le plus puissant des Avengers, mais je suis sans conteste le plus cool. Non, c'est vrai que ce n'est pas le plus coté. Mais il a un arc et des flèches. Ça va être cool. Donc, on va jouer Hawkeye qui a son deck que j'ai mélangé. Que je vais rebattre une dernière fois devant vos yeux ébahis. Parce qu'il faut toujours, on ne le rebat jamais assez. Et donc, on va jouer contre l'homme absorbant. Donc, niveau 1 et niveau 2. L'homme absorbant gagne le trait de chaque environnement en jeu. Donc, ça va jouer sûrement en rapport avec son deck, ça. Vous savez que j'ai battu Thor une fois. Imaginez ça. Crusher Krill surclassant le dieu du tonnerre. Et vous pensez me faire peur. Ah, il a battu Thor une fois. Et donc, il a un de manigance et deux d'attaque. Il a battu Thor et nous, on va arriver avec un marquet des flèches et on va essayer de lui mettre la misère. Qui tente rien à rien, comme on dit. On va voir ce que ça donne. Ensuite, donc, on a son obligation passé criminel qu'on va découvrir en jeu. On va donc l'insérer dans le paquet du méchant que l'on a créé. Donc, on a inséré le set standard. Et la patrouille d'hydra. C'est ça, c'est la patrouille d'hydra. Et donc, là, on est bon. On va pouvoir se lancer. On va regarder ensemble qu'est-ce qui nous attend. Hop là, ça s'est fait. Hop là. Donc, on a bien entendu, mais aussi de côté, le némésis de Hawkeye. Très bien. Qu'est-ce que j'oubliais ? Oui, alors. Alors, donc, ceux qui n'ont pas vu la première partie du scénario, je les invite à aller voir. C'était un peu épique. On a gagné le téléporteur d'urgence qui, donc, nous sert en one shot. C'est des cartes one shot qu'on gagne, en fait. C'est-à-dire qu'à utiliser une seule fois. Donc, à la mise en place, on la place. Donc, c'est une amélioration qu'on a tout de suite. Action de héros. Défausser cette carte et retirer la carte du registre de campagne. Donc, oui, j'ai oublié de noter sur le registre de campagne. Cherchez un allié dans votre deck ou dans votre pile de défausse. Mettez-le en jeu et donnez une carte d'état tenace. Donc, on peut prendre un allié dans sa défausse ou dans sa pile, dans sa pioche, et on le met en jeu avec une carte d'état tenace. Ça peut être très intéressant. Que dire de plus ? Le méchant a 14 points de vie. Nous, nous n'avons que 9 points de vie. J'espère que ce n'est pas trop handicapant, cette histoire. On va donc rebattre le deck héros. Quand un deck est neuf, je l'ai déjà battu pendant au moins 17 minutes, juste avant de lancer cette vidéo, de lancer l'enregistrement. On va faire 18 minutes. On ne mélange jamais un C, un deck tout neuf. Donc, on a le deck de base. C'est le deck de base de notre ami Okai. Donc, comme nous l'avons vu, il n'y a qu'une seule manigance principale. Donc, il ne faut pas se rater. Celle-ci, elle ne doit pas grimper. Donc, manigance principale. Contenu, l'homme absorbant, les 7 machins, nananana, tout ce qu'on a fait. Très bien. Mise en place. Défausser. Alors, mise en place. Défausser des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'un environnement soit défaussé. Il va y avoir des environnements, d'accord. Mettez-le en jeu. Et mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. D'accord. On remélange tout. Attends, je n'ai pas compris. Parce qu'il n'y a rien, du coup. Il n'y a pas de défausse, là, pour l'instant. Défausser des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'un environnement soit défaussé. Ah oui, d'accord. Ok, oui. Parce qu'on va défausser plusieurs cartes. On est en jeu. Et ensuite, on remélange tout et on refait la pile de base. Et donc, on va faire ça. Et ensuite, on va passer. Alors, c'est une manigance qui a 12 par personne. Donc, je vais avoir 12 points. Il ne faut pas dépasser 12 menaces sur cette carte. Elle rentre en jeu avec deux menaces. Plus une menace par joueur. Attention, réponse forcée. Après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant. Placer un jeton retard sur cette carte. Interruption forcée. Quand un environnement entre en jeu. Défausser chaque autre carte environnement en jeu. Alors, à mon avis, il va y avoir les retards. Donc, je vais mettre des jetons retard dessus. Ça va jouer. Ça va jouer avec. Donc, on va placer à chaque fois une manigance et un jeton retard. C'est bien ça. Après avoir résolu étape 1 de la phase du méchant. Placer un jeton retard sur cette carte. D'accord. Et quand un environnement entre en jeu. Défausser chaque autre carte environnement en jeu. Donc, l'environnement va remplacer l'autre environnement à chaque fois. Ok. Donc, là déjà dans un premier temps. La première mise en place à faire. C'est donc de défausser une carte. Jusqu'à ce que ce soit un environnement. C'est un environnement ça. Environnement. Bois. D'accord. Renfort. Non, ben non. Du coup, ça c'est quand elle est. Oui, non, ça c'est pas ça. Faut pas aller. Réponse forcée. Après que l'homme absorbant a effectué une attaque non défendue contre vous. Subissez un dégât indirect. Deux dégâts indirects à la place. S'il y a au moins 5 jetons retard sur la manigance. Ah d'accord, ça va servir à ça les jetons. S'il y a au moins 5 jetons retard sur la manigance principale. Donc après que l'homme absorbant a effectué une attaque. Je subis un dégât en plus. Bon, d'accord. Donc, on va se mettre un petit... Un petit... Un petit... Alors, on va se les mettre ici. On est en bois. On est en environnement bois. Ok. Pourquoi pas. Après tout. Je vois pas. Pourquoi pas. Alors, ce chevalet-là m'embête un peu. Il est un peu trop fragile. On va le virer. Je vais mettre celui-là à la place. Je verrai si j'ai besoin de remplacer plus tard. Très bien. Ensuite, donc, on va commencer à une... Elle rentre, oui. Elle rentre avec deux jetons de manigance en jeu. Dès le départ. Ce qui n'est pas une bonne chose. Je ne sais pas comment ça va se passer cette histoire. On va bien voir. Donc, alors, action, là, il faut que je fasse mon action, mais je vais le faire après. Non, je vais d'abord le faire. Ah, dépenser de retour. Ah, il faut que je dépense une ressource pour pouvoir chercher mon arc. D'accord. Bon, on va monter notre main à 5 à 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ah, et donc, du coup, on n'a pas notre arc. On n'a pas notre arc. Alors, il n'y a que elle que je n'ai pas compris. Quand on a fait l'unboxing, d'ailleurs, j'ai tilté parce qu'elle s'appelle Hawkeye aussi. Donc, Hawkeye, à mon avis, c'est un titre, je pense. Non, lui, il s'appelle juste Hawkeye. Hawkeye. Et elle s'appelle Hawkeye. Ken Bishop. Bon, OK, tout va bien. Donc, elle, c'est sa femme. Alors, 1 de contrôle 2 d'attaque. Action inclinée, 7 alliés, défaussez une carte de notre main. Infligez le nombre de dégâts à l'ennemi. X étend le nombre de ressources imprimées sur les cartes défaussées. Donc, on défausse un nombre de ressources. Et ça fera un nombre de dégâts. C'est pas mal. Donc, si je l'incline... Ah oui, je peux l'incliner. Il y a la place, ça fait... OK, d'accord. Les plus grands héros de la Terre. Action des héros. Incliner un personnage Avenger, ce que vous contrôlez. Et redresser un autre personnage Avenger que vous contrôlez. D'accord, il y en a un qui se redresse pour... Il y en a un qui s'incline pour redresser un autre. D'accord. Bon, ça, à mon avis, ça va être un rapport avec tous les alliés. Parce que lui, j'ai oublié de préciser, il est en... Il est en affinité commandement. Donc, lui, il est en affinité commandement. On a Mockingbird, 2 de contrôle, 2 d'attaque. Interruption quand le méchant initie une attaque contre vous. Dépensez une ressource de n'importe quel type. Et renvoyez Mockingbird dans votre main. Prévenez tous les dégâts de cette attaque. OK. Donc, 2 de OK. La 3.8. Flèche électrique, action de héros. Incliner l'arc de Hawkeye. Sonner un ennemi, infliger lui 3 dégâts. 5 dégâts à la place s'il était déjà sonné. D'accord. Donc, il faut avoir l'arc. Forcément, des flèches sans arc. On ne sert à rien. Incliner l'arc. OK. Retirer 3 menaces de manigance en Iran. Tout icône de crise en jeu. Ça, c'est cool, ça. C'est un patoche, ça. Et on en a 2, comme ça. D'accord. C'est un patoche, ça. Alors, dans un premier temps, on va défausser une... Alors, je scelle ces cartes-là, j'en ai deux. Je vais défausser une ressource de n'importe quel type pour chercher mon arc. Il faut que je cherche mon arc dans mon deck. On va chercher notre arc. Il est où mon arc ? Expert au tir, c'est pas mon arc. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Oh, j'ai vachement bien mélangé. C'est où mon arc, il est où mon arc. Arc de Hawkeye. Cool. On a notre arc. On va remélanger le paquet. Hop. On a donc notre arc. Et donc, on le met dans notre main. C'est ça. On dépense une ressource de n'importe quel type. Cherchez l'arc dans votre deck et ajoutez-le à votre main. Donc, c'est une amélioration qui vaut zéro. Donc, je pense qu'on va pouvoir la placer. Restreint. Deux cartes restreintes max. C'est normal. Votre héros attaque de plus un. J'ai plus un attaque. Et chacune de vos attaques flèches gagne à distance. Les attaques à distance ignore riposte. Voilà. Donc, elle coûte zéro. On va la jouer tout de suite. Hop là. On a deux améliorations. Donc, on a toujours notre amélioration ici. Celle de base. Qui nous dit qu'on peut chercher un allié. Le mettre tout de suite gratuitement. On cherche un allié dans notre deck. Et on le met gratuitement avec tenace. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Ensuite, du coup, j'ai envie de jouer Hawkeye. Ah, quoique non. On va jouer des flèches. Attends, on ne bouge pas. Qu'est-ce que je peux lui faire là ? Qu'est-ce que je peux lui faire ? Là, qu'est-ce qu'il a ? Alors, le méchant, qu'est-ce qu'il a ? L'homme absorbant, gagne le trait. Donc, ok. Et donc, réponse forcée. Après que l'homme absorbant a effectué une attaque, j'ai subi un dégât en plus. Un dégât indirect. Deux dégâts indirects à la place. S'il y a au moins 5 jetons retard. Ok. Bon. Je vais donc déjà, dans un premier temps, me transformer en Hawkeye. Alors. Soit je lui fais 2 d'attaque. Incliné Hawkeye. Redresser l'arc. Ah oui, je peux redresser son arc. Ça, c'est plutôt cool. J'ai flèche grappin. Qui me servent à retirer 3 menaces. Pour l'instant, non. Sonner un ennemi. Alors ça, on va peut-être le faire. Flèche électrique, c'est patate. C'est patate. Incliner l'arc de Hawkeye. Sonnez-le. Et infigez-lui 3 dégâts. S'il était déjà sonné, c'est 5 dégâts. Ça, c'est cool. On va le sonner déjà. Donc, j'incline l'arc de Hawkeye. Puis, je joue cet événement. Alors, il faut que je dépense 2, bien sûr. On va se faire la flèche grappin qui vaut 1. Et on va se faire, lui, là, qui me permettait d'utiliser un allié pour regresser un autre allié, qui ne va pas trop me servir, pour le moment. Et donc, on va lui lancer une flèche électrique. Ce bim-bim. Donc, alors. Donc, on lui inflige 3 dégâts. Ça, c'est bon, ça. Il se retrouve à 11. On lui inflige 3 dégâts. Et il est sonné. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et ensuite, on se retrouve avec une carte qui vaut 2, une carte qui vaut 3. Donc, on ne peut rien faire. Je peux redresser mon arc. Mais est-ce que ça me sert à quelque chose ? Parce que dans tous les cas, mon héros gagne plus un d'attaques. Et chacune de mes attaques avec une flèche, c'est normal. Je vais l'attaquer. Je vais l'attaquer. Pour l'instant, on attaque. Pour l'instant, on attaque. Donc, on lui fait 2 dégâts. Il était à 11. Il se retrouve à 9. Très bien. Je suis donc en super-héros. Ça, c'est fait. Je ne vais pas utiliser ma carte là tout de suite. La flèche électrique est jouée. Ok. On va donc remonter notre main à 5 cartes. En walk high. 3, 4, 5. Alors, on a quoi ? L'aérocycle. Ça, c'est cool. Attacher cette carte à un allié Avengers. Avengers. Un max par allié. L'allié. Et le trait aérien. Incliner l'aérocycle. Pour redresser l'allié. Ah, c'est cool, ça. J'ai quoi ? Un carquois. C'est pas mal, ça. Vous pouvez jouer les événements flèches attachés à cette carte comme s'ils étaient dans votre main. Comment ça ? Je ne comprends pas. C'est un objet. Amélioration. Vous pouvez jouer les événements flèches attachés à cette carte comme s'ils étaient dans votre main. Action de héros. Incliner le carquois de Hawkeye. Chercher un événement flèche parmi les 5 cartes du dessus de votre deck et attachez-le à cette carte face visible. Ah, je peux balancer des flèches comme ça direct. Bon, il va falloir voir en jeu comment ça fonctionne. Flèche en vibranium. Donc ça, c'est une attaque inclinée l'arc. Affligé 6 dégâts à l'ennemi. Cette attaque gagne persan. Ça, c'est cool. Je pète le tenace. Ça, c'est plutôt pas mal, ça. Ok, allez. On est pas mal. On redresse tout. Hop, hop. Et on est parti. Face de l'ennemi. Donc, face de l'ennemi, il gagne plus 1. Et donc, on a dit qu'il gagnait. Comment ils appellent ça ? Un jeton retard. Un jeton retard. Ce qu'on va faire, c'est ça. C'est, dans tous les cas, une manigance et un jeton retard. Ok. Donc, on est en Hawkeye. L'ennemi nous attaque. Il ne peut pas nous attaquer puisqu'il a sonné. Donc, voilà. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, du coup, on ne pioche pas de carte. Par contre, on pioche notre rencontre. Ouh, traîtrise. Une fois révélé, on n'est pas en alter ego. En héros. L'homme absorbant vous attaque. Si l'homme absorbant a le trait pierre, il gagne plus 1 d'attaque. Excellent. Ah, ça va beaucoup jouer. C'est génial, ça. Ça, ça va être génial. Ça va beaucoup jouer avec l'effet qu'il a à côté. Donc, là, il est à l'effet bois. Donc, là, il est en mode. Il est dans l'environnement bois. Et comme il absorbe, il absorbe son environnement. C'est... J'adore. Franchement, j'adore. Donc, là, si la pierre, il gagne plus 1 d'attaque. Il n'a pas pierre. Pierre, pierre. Hop. Donc, il m'attaque. Cette fois-ci, il m'attaque pour de vrai. Donc, il m'attaque encore une fois. Le même procédé. 2 plus cette carte. Est-ce que je défends ? Est-ce que je ne défends pas ? On va prendre le risque de ne pas se défendre. Plus 1. Donc, il m'attaque de 3. Très bien. Donc, on perd 3 points de vie. On va essayer de ne pas trop jouer avec le feu avec Hawkeye. Ça peut être pas mal. De rester sérieux. Ok. On est bon. On est bon. On va donc... Dans un premier temps, j'ai envie d'utiliser notre carte que l'on a eu en bonus. On va l'utiliser tout de suite. Donc, on va la défausser définitivement ici. Et on va donc chercher un allié dans notre deck à qui on va donner tenace. On va se prendre un bon allié. Qui est-ce qu'on a comme allié ? Qui est-ce que... C'est quoi, c'est un allié, ça ? Non, c'est pas un allié. Qui est-ce qu'on a comme allié ? Alors, attends, bouge pas. Goliath. On a Goliath qui a 4 points de vie. Quand il attaque, il se prend 2 dégâts consécutifs. Goliath gagne plus 4 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. À la fin de la phase, défausser Goliath. Quoi ? Action. Goliath gagne plus 4 d'attaque. Si je fais son action. Et à la fin, défausser Goliath. Ah ouais, donc... Je peux lui balancer. Il peut lancer plus 4 d'attaque ou pas. Ça veut dire, si j'utilise son action, il fait juste un one shot. D'accord. Là, il n'y a pas énormément de... Ça, c'est un allié. Ah, j'ai War Machine. Elle est bien, War Machine ? Tenacité. Ce personnage en projet avec une carte d'état de tenace. Bah non, mais non, mais non, mais dans celle-là, c'est... Moi, je vais juger les gratuites, la carte tenace, là. Je veux pas qu'elle fasse partie de ta carte. Donc, toi, tu vas me servir, mais plus tard. Ah, j'ai le chevalier noir. Qu'est-ce qu'il fait, le chevalier noir ? L'attaque de base du chevalier noir gagne persan. Il est faussé toute carte d'état tenace de la cible. Ah ouais, ça, je gagne persan, donc OK. Il a plus 3, il fait 2 d'attaque. Il est pas mal, le chevalier noir. Il est pas mal, le chevalier noir. Et l'agent US, riposte 1. Après que ce personnage a été attaqué, impliger un dégré. Ah oui, c'est... Alors, il fait qu'un d'attaque. Par contre, dès que je me défends avec, il fait un dégât consécutif. Ah, mais vu que lui, on prend beaucoup, beaucoup de dégâts, à mon avis... Ah, le chevalier noir, tiens. Ça me tente bien. Ça me tente bien, le chevalier noir. Il gagne persan. Ouais, mais il gagne persan, mais après, bon... S'il a jamais de bouclier, je suis comme un con. Ou alors, on reste sur ce qu'on avait dit. Et puis, Goliath. Goliath, on va prendre Goliath. Comme ça, on peut faire un gros one-shot avec un plus 4. On va faire ça. Allez. Et puis, on prend Goliath en allié. On remélange donc, bien entendu, notre deck. Hop, là. On est bon. Voilà. Donc ça, c'est fait. On a utilisé notre carte. Donc, oui, il gagne tenace déjà. Il rentre en jeu avec la carte tenace. J'ai envie de jouer le flèche en vibranium pour lui mettre un bon 6 dégâts tout de suite. Ça, ça va être pas mal. Il faut que je défausse 2. Pour défausse 2... Je peux redresser cette... Oui, bon, c'est pas très intéressant pour l'instant. Je vais défausser une ici. Mon carquois, j'ai envie d'utiliser. J'ai lu un peu la carte. Ça a l'air d'être intéressant. Et il faut que je défausse soit Hawkeye, soit Mockingbird. Renvoyer... De n'importe quel type est renvoyé Mockingbird à votre main. Mockingbird, j'ai pas cerné le truc encore. J'ai pas cerné le truc encore. Et je sais pas. En plus, elle est chère. Elle est 3. Non, alors ça va être Mockingbird. Voilà, je vais utiliser ces deux ressources-là. Ok. Hop là. J'utilise ces deux ressources-là. Et donc, j'utilise là... Je lance une flèche en vibranium. On verra plus tard. Ah, j'ai même pouvoir le mettre après. Oh, quoique non, maintenant. J'ai pas envie d'utiliser... Donc, je lance une flèche en vibranium qui va donc infliger 6 dégâts. Boum ! On lui fait 6 dégâts qui gagnent perçant. Donc, en plus, quoi qu'il arrive, il aurait eu mal. Il se retrouve à 3 points de vie d'un absorbant. Cool ! Donc, cet effet-là est fait. Cool ! Alors là, je pourrais mettre mon amélioration Carquois. Je pourrais mettre mon Carquois. Mais il faudrait que je joue Hawkeye. De la fille. Il faudrait que je joue la fille Hawkeye. Eh bien, c'est ça qui m'embête un peu. Ah, mais tout à l'heure, mon héros, il gagnait plusieurs attaques. Je l'ai attaqué, je crois. J'ai fait mon attaque. Oui, il semble. Bon, c'est pas grave, tant pis. J'avais qu'à y penser. Donc, du coup, je vais peut-être garder ça. Parce que j'ai pas envie d'utiliser Hawkeye. Elle m'intéresse. Je peux remonter ma main après. On va donc incliner Hawkeye. Ah oui, donc pour jouer la flèche, il fallait que j'incline l'arc. Forcément. Incliner l'arc de Hawkeye. Donc, il fallait que j'incline l'arc. Ensuite, j'incline. Ah, c'est soit je l'incline et je redresse l'arc, soit je l'incline et j'utilise l'attaque. Plus 3. Eh ben, on va faire ça. Allez, en 2 secondes, c'est fait. Hop, j'incline. Et comme je gagne plus 1 d'attaque grâce à l'arc, je lui fais 3 dégâts. Eh ben, écoutez, boum ! On a pété le niveau 1 de l'homme absorbant. Eh, c'est pas mal ça ! Hein ? J'en reviens pas d'ailleurs. Bon, même si j'ai pas fait une connerie. On est pas mal. Donc, on a pété le niveau 1 de l'homme absorbant. On se retrouve donc avec le niveau 2 de l'homme absorbant. L'homme absorbant gagne le trait de chaque environnement en jeu. Ça ne change pas grand-chose. Il avait 1 de manigance. Il se retrouve avec 2 de manigance et toujours 2 attaques. Une fois révélé, si pouvoir super absorbant est en jeu, attribuez une carte rencontre à chaque joueur. Pouvoir super absorbant, il n'est pas en jeu. Sinon, cherchez pouvoir super absorbant dans le deck rencontre. Eh ben oui ! Il révélera à mélanger le deck rencontre. Eh ben, il faut trouver pouvoir super absorbant. C'est quoi ? C'est une pub pour du... Pour du... Pour du sopalin ? Pouvoir super absorbant... Alors, attends, on va le trouver. Avalanche. C'est quoi pouvoir super absorbant ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Pouvoir super absorbant, c'est une manigance annexe, cochon. On va la lire. On remélange le deck. On a une manigance annexe. Il n'y a pas d'icône dessus de ce que je vois. C'est déjà bon signe, mais bon. Elle arrive avec 3 tout de suite dessus. Donc, c'est une manigance annexe. Alors, Créel a la capacité d'absorber les propriétés de plusieurs éléments à la fois, mais cela nécessite d'une intense concentration. Oh là là, trop fort, il peut être de plusieurs éléments. L'homme absorbant gagne les traits glace, métal, pierre et bois. Ah ouais, si on l'aurait eu en mode boost, tu révèles cette carte, quoi. C'est la carte, elle vient en jeu, c'est excellent. Et donc, ça arrive avec 3. Donc, il a tous les attributs. Glace, métal, pierre et bois. D'accord, donc au final, la carte là-bas, elle ne sert presque plus à rien, quoi. Bon, ça arrive avec 3. On a des petits 1 dessus. Il faut qu'on fasse sauter ça. Bon, du coup, il a tous les attributs. Je ne sais pas si c'est bon signe, cette histoire. Toujours à moi de jouer. Donc, on se retrouve avec l'homme absorbant niveau 2. Soit je joue mon carquois, je défausse hokai. Donc, j'avais dit que je tournais. Donc, j'ai fait les dégâts. J'ai fait les dégâts. J'ai bien envie. En fait, ça me permet de mettre des flèches de côté, si j'ai bien compris. C'est ça, si j'ai bien compris, ça me permet de mettre des flèches de côté. Je vais jouer Goliath tout de suite. Eh, on va faire un truc de dingue. On va faire un truc de dingue. Donc, Goliath a tenace. Ok ? Donc, il a toujours tenace. Et donc, Goliath, si je comprends bien, si je l'incline tout de suite, il gagne plus 4 jusqu'à la fin de la phase. Et à la fin de la phase, je le défausse. C'est ça ? Une fois max par phase. Donc, la phase, c'est moi et le méchant. D'accord ? Ah oui, non, mais c'est un truc de dingue. Donc, du coup, déjà, alors, déjà, il a 15 points de vie par joueur. Donc, il a 15 points de vie. On lui met ses 15 points de vie à tonton. Il a 15 points de vie par joueur. Donc, je disais par phase. Donc, la phase, c'est phase des joueurs. Donc, ça va être que là. Une fois que j'ai fini de jouer, il défausse. Mais du coup, je lui mets 5 dégâts tout de suite, quoi. Bon, l'histoire de la tenace, c'est pas grave. En gros, je l'ai payé. Je l'ai eu mis gratuitement. J'ai pas payé les 4, quoi. C'est l'avantage. Il est bien, ce Goliath. On va le faire tout de suite. Je l'incline. Je l'incline. Ah non, pour faire son action, j'ai pas à l'incliner normalement. Oui, enfin, c'est pas grave, je suis con. Il gagne plus 4 d'attaque. Donc, je l'incline. Et je fais donc 5 dégâts tout de suite. 1 dégâts plus ses 4 d'attaque. On lui fait donc 5 dégâts tout de suite. Il est à peine arrivé, l'on absorbant. Il a pris 5 dégâts dans sa face. Ça, c'est plutôt cool. Voilà. Donc, en gros, c'est la fin de ma phase. Je vais garder tout ça, quand même. Je vais garder tout ça. Je vais pas mettre mon carquois tout de suite. Je vais garder tout ça. J'hésite, parce que là, si je défausse hokai, je peux mettre mon carquois tout de suite. Je récupère une main neuve. Ça peut être avantageux. Je vais le faire. Allez. On est fou. Je vais jeter hokai pour l'instant. Oh, il y en a qui vont crier de ouf. Et je vais mettre... Alors, poussez-vous un petit peu de place. On va mettre notre carquois juste ici, au-dessus de notre arc. D'accord ? Du coup, je me trans... Je vais me... Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me mets... Oui, 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 oui. Est-ce que je prends des dégâts ? Ou est-ce que... Ou est-ce que ça va manigancer ? Comment ça se passe ? Est-ce que ça vaut le coup que je me soigne tout de suite, là ? Je prends le risque. Je prends le risque de rester en hokai. Donc, Goliath est défaussé. Il n'y a plus de cartes tenaces, bien évidemment. Ensuite, je remonte ma carte à 5 cartes en hokai. 3, 4, 5. Très bien. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, attends, avant, qu'est-ce qu'on a ? On redresse toutes les cartes. Et on est opérationnel pour la suite. On est opérationnel pour la suite, oui. Ok. Alors, expert au tir, ressources inclinées, expert au tir, et générer une ressource pour un événement flèche. Ok. Donc, en gros, si tu t'équipes, ça va faire un peu le délire d'Ironman, sauf que ça ne compte pas dans ta main. Mais, ça ne compte pas pour ta main, mais du coup, tu t'équipes en flèche. C'est pas mal. Il faut voir ce que ça donne, là. J'ai pas trop, pour l'instant, je ne suis pas trop équipé. Attaque, incliner l'arc de Hokaï, désorienter un ennemi et infliger 3 dégâts. Donc, là, c'est la flèche sonique pour le désorienter. 5 dégâts à la place s'il est déjà désorienté. L'agent US, on l'a vu tout à l'heure, donc il fait riposte plus 1. Il a 5 points de vie. Par contre, il ne fait qu'un dégâts à chaque fois. Après que ce personnage a été attaqué, infliger un dégâts... Oui, c'est la riposte 1, j'ai cru qu'il y avait autre chose. J'ai un génie. Et incliner personnage Avengers pour en redresser un autre personnage à Avengers. Bon, OK. On en est là. À lui. Donc, la manigance gagne plus 1. Et plus 1 de... Un retard. Voilà. Je n'ai pas encore compris pourquoi retard, mais bon. Ensuite, on est donc en méchant. En méchant. On est en héros. Le méchant nous attaque. 2, 2, plus cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais prendre les dégâts. Au risque de manger dans la face, je prends les dégâts. Ou boost. S'il y a au moins 5 jeux de retard sur la manigance principale, subissez un dégât. Indirect. OK. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, qu'on m'explique. Parce que je sais que les dégâts indirects, c'est des dégâts qu'on doit répartir parmi tous nos personnages. Ah oui, un dégât indirect. C'est si on joue à deux joueurs, chacun prend un dégât. Ouais, d'accord, c'est ce que j'ai compris. D'accord, OK, c'est ça. Donc là, comme je suis tout seul, je subis un dégât. Oui, c'est par joueur. Ce n'est pas un dégât indirect sur chaque personnage. C'est ça, en fait. Donc, il n'y a pas 5 dégâts. Donc, du coup, c'est bon. Du coup, je ne prends que deux dégâts. Que deux dégâts. Je suis à 4 points de vie, quand même. On n'est pas bien, on n'est pas bien. Une traîtrise. Une fois révélé, le méchant vous attaque. Oh my god ! Ça pue, cette histoire. Ça pue, ça pue, ça pue. Le méchant vous attaque. Le méchant vous attaque, les amis. Le méchant vous attaque. De plus ça. Je vais... Si je me défends, je ne peux pas l'attaquer. C'est ça le problème. J'ai 4 points de vie. Je vais défendre un point de vie. Non, quoi que si je défends... Ah, ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Je vais dé... Non, je défends pas. Je prends le risque. De plus... Un. Oh, j'ai joué au poker, là. Oh, j'ai joué au poker. De plus un. Donc, il m'attaque de 3. Putain, j'ai vraiment joué avec le feu, là. Il m'attaque de 3. J'ai plus qu'un point de vie, les amis, lui en a 10. Euh... J'ai fait le con, là. Là, j'ai fait le con, là, quand même, non ? Euh... Un peu, hein ? Euh... Et là, t'en bouge pas. Bon, déjà, dans tous les cas, je sais que... Je vais pas utiliser mon habilité, je vais me soigner juste après. Ça va manigancer, donc c'est pas bon. Peut-être enlever un peu de manigance, hein ? Si t'en penses, Jackie ? En fait, peut-être enlever... Je peux pas. J'ai pas un allié, là, à poser. Si j'ai lui, manigancer, je peux en retirer une. Euh... Je peux... Je vais pas... En plus, j'avais pas d'allié, j'ai personne qui peut me défendre. Donc, je vais mettre un allié. Ah, voilà, on va faire ça. Je vais poser US agent. Je suis en mode commandement. Si je joue pas d'allié, ça va pas le faire. Euh... Cette ressource-là me sert à rien pour l'instant. Cette carte-là me sert à rien pour l'instant. Je vais devoir jouer ses 3 ressources. Hop là ! Pour déposer US agent. On est bon. Donc, lui, il prend riposte. Voilà. Comme ça, si jamais il se prend des coups, il va prendre des coups à ma place. C'est un peu le... C'est un peu le Captain America bodybuilder, quand même, hein, quand on regarde bien US agent. John Walker. Ah ouais, c'est le... C'est là, c'est... OK. Il me reste donc ici... Euh... Soit... Alors, j'ai mon carquois qui est là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il me dit déjà ? Du coup... Alors, vous pouvez jouer les événements flèches attachés à cette carte comme s'ils étaient dans votre main. Inclinez le carquois et cherchez un événement flèche parmi les 5 cartes. Et attachez-le à cette carte face visible. Ah oui, d'accord, donc c'est ça. Donc, je vais le faire tout de suite. Je vais tourner cette carte. Donc, parmi les 5 premières cartes... 1, 2, 3, 4, 5... Je défausse les autres cartes, on est d'accord, hein ? Face visible, ils le disent pas, mais cherchez un événement flèche parmi les 5 cartes du dessus de votre deck et attachez-les. Oui, je suppose que tu prends les 5 cartes, tu regardes et tu défausse les autres. Ça, par contre, c'est un mystère. Est-ce que je défausse les autres ? Est-ce que je les remélange dans le paquet ? Est-ce que je les repose sur le paquet ? Alors, un événement flèche, j'ai pas d'événement flèche. Non, c'est ça, à mon avis, puisque déjà, ça te fait un petit malus. Tu peux avoir une flèche, mais à côté de ça, ça te fait défausser un peu ton paquet. Non, c'est ça. Donc, du coup, j'ai deux flèches ici. Soit, alors soit je génère une ressource pour un événement flèche. Ah, mais c'est cool, ça. Ah, il faut que je la paye d'abord. C'est un peu cool. Il faut que je la paye, donc j'ai appuyé avec ça, mais j'ai pu d'événement flèche pour jouer. Ah, mais c'est une amélioration. Et là, c'est pour désorienter un ennemi. Ah, ça aurait pu m'arranger cette histoire. Mais je peux pas. Donc, je peux pas. Donc, je vais utiliser la ressource de la flèche sonique pour poser mon amélioration ici, à côté de mon arc. Voilà. Qui va me servir à chaque fois à produire une ressource si jamais j'achète un événement flèche. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire ? Donc là, pour l'instant, on est bon, on est bon. Je gagne plus un en attaque, mais je vais pas attaquer. Je suis pas fou, parce qu'il me reste plus qu'un point de vie. Après, je peux les faire manger à US agent. Mais pendant ce temps-là, je vais laisser US agent. Il va me défendre sur le terrain. Et on va donc se mettre en clean Barton. Je dépense une ressource de n'importe quel type et je cherche l'arc. Donc ça, c'est pas intéressant. Ça sert à rien, je l'ai déjà. Je m'incline et je récupère trois points de vie. Donc là, on s'est soigné un peu. On est rentré chez nous. OK. Par contre, US agent, il est toujours sur le terrain, lui. Il est toujours sur le terrain. On va, on va, on va attaquer 2-1. On lâche pas le morceau. Ah non, on va, on va, on va contrôler 2-1. On va contrôler 2-1. Donc là, il gagne tous les attributs. Ça, c'est un peu emmerdant. Là, ici, on doit aller jusqu'à 12. On va essayer de défaire cette carte. On va essayer de défaire cette carte. Et donc, il prend un dégât. On va essayer de défaire cette carte là-bas avec tous ses attributs, parce que c'est un peu emmerdant. Du coup, il a boit là. On effectue une attaque défendue. Défendue, non défendue contre vous, subissait un dégât indirect. Ah, j'ai oublié. J'étais mort, en fait. Hum, oh my God. J'étais mort, en fait. À chaque fois qu'il m'attaque, je subis un dégât indirect en plus. Ah, merde. Bon, on continue. À partir de maintenant, je sais que je subirai un dégât indirect. Alors, par pénalité, par pénalité, vous m'accorderez. Non, mais moi, j'étais mort, mais par pénalité, donc du coup, je perds un dégât ici. Voilà. J'espère que vous me pardonnerez cette erreur. Merde, j'étais mort. Ok, alors, on repart. Donc, du coup, je me suis réparé. Je me suis récu, j'ai récupéré trois. Là, ça ne sert plus à rien. Là, j'ai fait tout ça, j'ai fait tout ça. Ok. Je remonte à ma main à six. Une, deux, trois, quatre. Oh, putain. Cinq et six. Le mec qui a mélangé trop, trop bien. Alors, on a donc encore un aérocycle qui nous permet de l'attacher à un allié. Il gagne à l'aérien. Et je peux incliner l'aérocycle pour redresser cet allié. D'accord ? Une énergie. Entraînement d'équipe qu'on a trois fois. Jouer cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. Un max par joueur. Chaque allié que vous contrôlez gagne plus un point de vie. Oh, putain. Ça, c'est cool. Et j'ai encore une flèche en vibranium qui peut lui faire six dégâts tout de suite, là. Mais c'est une action de héros. Je ne peux pas faire tout de suite, là. Je suis en... Je suis en... Ah, j'ai oublié de redresser cette carte-là. Je suis en Kline Barton. Bon. Ok. Oui, donc. Tout ça, c'est très intéressant. Donc, on redresse tout le monde. On redresse tout le monde. Et donc, c'est tôt à l'ennemi. Maintenant, il va donc manigancer. C'est là que ça va être drôle. Donc, ça manigance de 1. Ça retarde 1. Donc, là, il y a 3 retards dessus. Il ne faut pas non plus trop perdre de temps, en fait, avec lui. Il manigance donc de 2 plus... Plus, plus, plus cette carte. 3. Manigance de 3. Ok, on est donc à combien de manigances, là ? 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est à 8 de manigances. Ok, il ne faut pas aller à 12. On est donc à 8 de manigances. Ok. Jusque là, tout va bien. Maintenant, c'est le drame. Le méchant manigance. Oh, putain. Ce n'est pas possible. C'est quoi cette partie ? Ce n'est pas possible. Il manigance de 2 plus... 2. Il manigance de 4. Ah, merde. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 4, 12. Il a manigancé à 12. Ah, si ce stade est achevé, les joueurs perdent la partie. Oh, my God. Oh, my God. Bon, écoutez, messieurs, dames. On a perdu. On a perdu. J'ai trop laissé monter la manigance, en fait. En fait, j'ai trop laissé monter la manigance. Donc, qu'est-ce qui se passe si défaite ? Si défaite, ah oui, ils le disent. Donc, si je perds, je peux recommencer, c'est ça ? Si je perds, il est où ? Règle du mode campagne. Quand la partie termine, si les joueurs ont gagné, suivez les instructions de victoire. Si les joueurs ont perdu, ils peuvent réinitialiser le scénario et le réessayer sans pénalité. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on le réessaye tout de suite avec un personnage aléatoire. On va le réessayer tout de suite. Ah, il est pas mal. En fait, il y a des subtilités à comprendre avec ce... Avec cette... Avec cet homme absorbant. Mais franchement, j'aime bien le style. Par contre, j'ai fait un peu le coup. J'ai trop laissé monter la manigance. J'ai vraiment merdé sur ce coup-là. J'ai vraiment merdé. Et donc, on a essayé Hawkeye avec ses flèches. C'était sympa. Donc, à réessayer. Maintenant, on va donc se faire un petit tirage aléatoire de... Un petit tirage aléatoire de... Deux héros. Et on est parti. Donc, j'ai donc mes cartes aléatoires. Avec donc tous les héros. Sauf, bien sûr, Hawkeye et Spider-Woman. On va donc reprendre... Ce combat contre l'homme absorbant avec... Attention... Miss Marvel. Ah, c'est cool, ça. Avec Miss Marvel. D'accord. Miss Marvel. Qui jouera donc en quelle affinité ? Donc, on a nos quatre affinités. Qu'est-ce que ça va donner, cette affinité ? On va jouer en... En agressivité. Miss Marvel en agressivité. Ok. Tac, tac. Le temps de vous préparer ça. Et on se retrouve tout le temps. Très bien. C'est parti. Miss Marvel. En agressivité. On a donc préparé le deck agressivité de Miss Marvel. Je l'ai mis deux minutes à faire le deck. Pour ceux qui veulent des decks préconstruits... Pour avoir des decks rapidement, il y en a plein qui font des decks préconstruits. Je vous mets le lien juste ici. Pour ne pas vous prendre la tête. Surtout si vous n'avez pas le temps de faire des decks. C'est très pratique. C'est très pratique et c'est de la qualité. Si vous respectez bien le classement. Donc, un bon petit deck en agressivité. Il y a des petites cartes sympas dans ce deck. On va voir ce que ça donne. Hop. On est parti. On va essayer de botter les fesses à l'homme absorbant. Avec son obligation. D'accord ? Donc, on va vérifier. Moi, je n'aime pas trop analyser tout de suite. J'aime bien l'analyser quand elle arrive, la carte. On remélange bien le deck de l'homme absorbant. Et on est parti. Ah ! Boulet ! Ah ! Le boulet ! C'est du direct. C'est du direct. On récupère toutes les cartes. Tout va bien. Tout va bien. Hop là. On est prêt. Très bien. J'ai mis de côté le Nemesis. Qu'on analysera en cas où ça se présente. Le Nemesis, donc, de notre très chère Miss Marvel. Donc, Miss Marvel, comment elle se présente ? Elle a donc 5 de récupération, ce qui est pas mal du tout. On a 10 points de vie. Esprit adolescent, action, défausser des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez une carte du 7 de Miss Marvel. Ensuite, ajoutez cette carte à votre main. Ah d'accord, donc, c'est bien ça, c'est pas mal. Et en Miss Marvel, morphogénétique. Donc, elle a 1, 1, 1. Elle a 1 de tout. Réponse. Après que vous avez joué un événement, attaque, contre ou défense, incline Miss Marvel et renvoyez cet événement dans votre main. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Donc, la manigance, on la connaît. Je vais défausser des cartes rencontres jusqu'à ce que j'ai un environnement. Et l'environnement arrive tout de suite. Comme ça, il va être tout de suite en environnement. Tout à l'heure, on est en environnement bois. On va voir ce que ça donne aux gens tout de suite. Après avoir résolu étape 1 de la phase du méchant, placer un jeton retard sur cette carte. Et à chaque fois qu'il y a un environnement, on défausse l'autre environnement. Ok. Je vais la mettre là. Elle rentre en jeu avec deux manigances tout de suite. Et la prochaine, ce sera un jeton retard. Donc, on commence. C'est parti. On prend donc notre main de 6 cartes. 4, 5 et 6. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc, là, pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'on a d'interruption de héros ? Défense. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 3 de ces dégâts et piocher une carte. Donc, ça, on va la garder. Ça, c'est une sorte de protection bien sympa. Elle se transforme en mode 8. On esquive tous les trucs. Se faufiler contre. Retirer 3 menaces en plus de ça, c'est qu'elle est gratuite. C'est cool. Retirer 3 menaces d'une manigance. Jouer cette carte. Votre alter ego gagne plus 2 de récupération. C'est cool, ça. C'est une amélioration qui est pas mal, ça. Donc, là, j'affiche 5 dégâts, un ennemi. Cool. Là, c'est un contre. Après que votre héros attaqué, vaincu un ennemi, on va tirer 2 menaces. Donc, ça, c'est 6 à 10 sbires pour les vaincre. C'est vachement intéressant. Et l'interruption de héros. Quand vous jouez à l'événement attaque, inclinez, amplification, augmentez de 2 la quantité de dégâts affichés par cet événement. C'est cool. C'est cool. Quand je fais une attaque. Donc, si je place cette amélioration et que derrière, je fais ça, je fais 7 dégâts. Ouh ! Bon. Alors, attendez, j'ai oublié juste un petit détail. Hop là. On a notre très cher âme absorbant. Ah, il y en a un biais de tout mettre en place, là, n'importe quoi. Il a 14 points de vie. Nous, on a 10 points de vie. OK. Bon, c'est déjà un point de vie de plus que quand on jouait avec Hawkeye juste avant. Et donc, on défausse jusqu'à avoir une carte environnement. Oh, tiens, elle était là. Un sbire, une traîtrise. Ah non, c'est énorme. C'est énorme. Et ses attachements, c'est énorme. Une traîtrise. Un sbire. Une traîtrise. Une traîtrise. Une traîtrise. Un environnement. OK. On est en glace. Enfin, il est en glace. Réponse forcée. Après que l'homme absorbant a effectué une attaque non défendue contre vous, placez une menace sur la manigrance principale. Donc, s'il m'attaque et que je n'ai pas défendu, j'ai une menace. Il y a 5 jetons retard, c'est 2 menaces. Bon. OK. Il est en environnement glace. Ça marche. OK. Bon. Tout ça, c'est fait. On a fait ça. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc déjà, première chose, défausser des cartes jusqu'à ce qu'on ait une carte de Miss Marvel. Ensuite, ajouter cette carte à votre main. Je vais le faire maintenant. Non, c'est une agressivité. C'est pas mis. Ah, merde. Ça ne va pas être cool de faire ça, mais bon, on va avoir une carte en plus. Ah, j'ai une carte de Miss Marvel. OK. Qu'est-ce que c'est ? C'est un soutien. Amir Khan. Action d'alter ego. Inclinez Amir Khan. Placez une carte de votre pile de défauts sous votre deck. Sous votre deck. Placez une carte de votre pile de défauts sous votre deck. Et ensuite, piochez une carte. Sous votre deck. Ça me permet d'avoir une carte en plus. Ah, c'est pour éviter. D'accord. On va le faire. Elle coûte un quand même. Non, c'est nul. C'est nul. C'est pas très intéressant pour l'instant. Elle va nous jouer. Elle va nous coûter. Elle va nous servir pour une ressource. On va faire l'amélioration 2. Ça, je garde. Retirer 3 menaces d'une manigance. Ça, c'est pour gagner plus de récupération. Ça, il faut que je le fasse. Et ça, on va l'utiliser. Alors, je vais utiliser ces 2 ressources. Poursuivons-les et Amir. Donc, je vais utiliser ces 2 ressources-là pour jouer cette amélioration ici qui va me donner plus 2 d'attaque quand je vais jouer un événement attaque. Quand je l'incline, bien sûr. Ok. Hop. Première amélioration. Ça, c'est plutôt cool. Ensuite. Ça, c'est ma défense. Il faut que je le garde. Retirer 3 menaces d'une manigance. Et là, j'ai du percute qui vaut 3. Ça m'emmerde de dépenser 3 pour faire du percute quand même. Mais il ferait 5 dégâts tout de suite. Je peux défausser. C'est pas... Ah. Alors, on va essayer de... J'ai que 2 de manigance. Pour l'instant, on ne va pas faire la même connerie que tout à l'heure. Je vais donc jouer le temps mort pour avoir mon amélioration pour gagner 2 de vie en plus. 2 de récupération en plus. Donc, je vais la mettre au-dessus. Voilà. J'ai donc 2 de récupération en plus et je vais jouer cette ressource ici. Donc, retirer 3 menaces d'une manigance. Ok. Et on va se garder ces 2 cartes-là. Très bien. Donc, j'ai fait son action. J'ai fait son action. J'ai pas besoin d'incliner. Je me transforme en Miss Marvel. Miss Marvel, elle a quoi ? Comme attaque. Comme compétence. Après que vous avez joué un événement attaque contre défense. C'était pas le cas. Incliné Miss Marvel et renvoyer cet événement. Ok. Pour l'instant, il n'y a rien. Alors, attends. Ah oui, c'est un événement attaque. Ils disent bien. C'est pas une attaque. C'est des malins. On va... Bon, c'est gratuit. C'est gratuit. Soit j'ai fait un dégât, soit j'enlève une manigance. Comme la manigance va vite, pour l'instant, on va faire une manigance. Voilà. Je redresse toutes mes cartes. Je remonte ma main à 5 cartes. 3. Génial. Un deuxième hypercute, ça va être compliqué, ça. 4 et 5. Donc, j'ai donc récupéré... Infligé 4 dégâts en ennemis. Action de héros, qui vaut 2. D'accord. Le pouvoir de l'agressivité. Doubler le nombre de ressources. Si jamais je l'utilise pour une carte d'agressivité. Ça, ça va être intéressant pour l'hypercute. Ok, ça marche. On va voir tout ça après, c'est très intéressant. Donc, je suis en Miss Marvel. Donc, une manigance déjà dessus. Avec, on a dit, un retard. Donc, les manigances sont les mêmes de ce côté-là, le retard ici. Il m'attaque de 2 plus cette carte. Si je ne défends pas, je prends un dégât en plus. Je vais défendre. Je vais défendre. 2 plus. Ouh, j'ai bien fait de défendre, même si bon là ça... Ouh, ah, t'as... Ouh, aïe, 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 aïe. Ouh, là, là où je le sens mal. Il y a de la glace, là. Je suis en glace, là. Aïe, 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 aïe. Et ça va piquer. On est parti. Donc, 2 plus 2, je mange 4. Donc, je défends du 2, 1. Donc, je ne mange que 3 dégâts. Sauf qu'il y a un petit boost avec. Si l'homme absorbant a le trait glace ou métal, donnez-lui une carte d'état tenace. Ok, ça va. Ça fait chier quand même, c'est une carte d'état tenace, mais bon. Donc, je prends 3 dégâts. Comme j'ai défendu, il n'y a pas l'action qui se fait, qui a une manigance en plus. Non, ce n'était pas un dégât consécutif, c'était une manigance en plus. Donc, il n'y a pas... Si une attaque non défendue, donc là, j'ai défendu. Donc, je prends 3 dégâts au lieu de 4, ce qui est déjà pas mal. 7, je... 10, donc je descends à 7, pardon. Hop. Et donc, il prend l'état tenace. Ok. Bon. Ce n'est pas une si bonne chose que ça. Et donc, ma carte rencontre à le méchant manigance. Le méchant manigance. Donc, il va manigancer de 1 plus 1. Donc, il y a une manigance de 2. Ça va. Ça va, ça va, ça va. Très bien. Donc, ça, c'est à nous. Alors, on a dit. On a dit. Là, il faut qu'on y aille. Là, il faut qu'on y aille un peu. Ah, oui. Donc, je suis incliné. Je suis incliné. Quand vous jouez une attaque, je peux faire plus 2 de l'attaque. Là, ça, c'est plutôt cool. Et là, j'ai plus 2 de récupération. D'accord. Alors, je vais payer, bien entendu, celle-ci. Donc, elle me coûte. Elle va me donner 2 ressources. Double le nombre de ressources si je paye une agressivité. Donc, je vais devoir payer celle-là qui vaut 3. Donc, ça me fait déjà 2 avec celle-là. Et qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser comme mon ressource ? Celle-là, c'est quoi ? J'ai 4 dégâts en ennemi. Ça vaut 2. C'est intéressant. Ça, c'est ma... Je vais utiliser mon deuxième hypercute. Ou alors, le deuxième hypercute, je le garde pour plus tard. Soit j'ai 2 pour 4, soit j'ai 3 pour 5. Donc, là, c'est mon dilemme, c'est mon dilemme lequel je vais transformer en ressource. L'idéal, ce serait de refaire 5 derrière. On va refaire 5. On va dépenser là. On va utiliser la moins, la plus faible. Donc, 2 ressources, puisque je la paye pour machin. Hop, plus 1, 3. Pour donc jouer un hypercute, un événement attaque. J'incline donc cette carte qui me rajoute 2. C'est bien ça, il faut l'incliner, ouais. Qui me rajoute 2, donc 7 d'attaque. Ouh, on a fait mal, là. Ouh, on lui a fait mal, là, tout de suite. Donc, il descend à 7. On lui a fait un 7 tout de suite, là. 7 dégâts. C'est pas mal du tout. Ah, non, 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 non. Il a la carte tenace. Ah, lève les yeux, Coco. Ah, lève les yeux, Coco. Annule-moi tout ça. Annule-moi tout ça. On va réfléchir autrement. Ah, il a la carte tenace. Ah, ça ne plaît pas, ça. Ah, ça ne me plaît pas du tout. Ah, mince. Il faut que je lui fasse sauter sa tenace. Donc là, changement de programme. Changement de programme. J'ai mes deux hypercutes. Je vais les garder, ça peut faire mal. Et puis, du coup, du coup, je vais faire cette attaque-là, qui fait 4 dégâts en déni. Ah, je suis incliné, en plus. Ah, j'aurais fait un dégât, c'était propre. Mais je me suis défendu. Ce n'est pas grave. Donc, elle vaut 2. Je sais, c'est le seul moyen que j'ai de taper. C'est ça, hein. C'est le seul moyen que j'ai de taper là tout de suite pour lui enlever son tenace. Et... Ouais, ou alors je fais de là. Non, je ne peux rien faire. Je ne peux même pas faire de manigance. Je n'ai rien pour faire de la manigance, là. Donc, je dépense 2. Ah, ben non. Ben non, je ne peux pas. Ce n'est pas une carte agressivité, donc elle ne peut pas payer 2. Donc, je vais payer 2 comme ça. Ok, je vais payer 2 comme ça. Tant pis, j'aurais gaspillé. Je vais payer 2 comme ça. Je dépense 7 cartes-ci. Donc, j'inflige 4 dégâts en ennemi. Ça lui fait sauter sa carte tenace, voilà. 4 dégâts dans le vent. Je ne pouvais pas faire autrement. Pour ce coup-ci... Ah, c'est excellent, c'est bon. Chevalet qui ne tient pas, là. Ok. Bon, ben le changement de plan ne me plaît pas du tout. C'est un changement de plan qui ne me plaît pas du tout. Prévenez 3 de ses dégâts et le prochain carte. On va faire ça. Donc, du coup, on est toujours en Miss Marvel. On va se remettre à 5 cartes. Donc, j'ai redressé tout, c'est bon. 3, 4 et 5. Donc, on a un assou implacable. 5 dégâts, un sbire. Si vous avez utilisé une ressource force pour payer cette carte, cette attaque gagne déferlement. Cool. Donc, ça, c'est pas mal. Il n'y a pas de sbire pour l'instant. Mais c'est pas grave que j'ai 3 dégâts en ennemis, 3 dégâts en autres ennemis. Sbibim. Et donc, du coup, j'ai 2 marges de manœuvre. Ça marche. Ça marche parce que ça va m'aider. Donc, l'ennemi m'attaque. Alors, du coup, comment ça se passe quand l'ennemi m'attaque ? Je peux interrompre tout de suite. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prenez à eu 3 dégâts. Et je peux rajouter l'autre aussi. Faire 3 dégâts plus 3 dégâts, non ? Est-ce que je peux cumuler ces 2 cartes ? C'est une bonne question, ça. Est-ce que je peux prévenir 6 dégâts ? Oui. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 3 de ces dégâts. Et l'autre, c'est prévenir 3 de ces dégâts aussi. Bon, on va voir déjà. Il m'attaque de 2 plus 7 cartes. Je n'ai bien entendu pas me défendre pour l'instant. Donc, je prends 4. Je prends 4. Mais bon, de toute façon, on l'a gardé. Je prends 4, j'en préviens 3 de ces dégâts. Donc, je ne prends qu'un dégâts. Je prends qu'un dégâts. Et je pioche une carte. C'est ça qu'ils disent, et piocher une carte. Donc, j'ai pioché réduction, interruption de héros. Quand vous jouez un événement contre, inclinez réduction. Augmentez de 2 la quantité de menaces retirées par cet événement. Ah, cool. Je peux doubler une carte contre, maintenant, avec ça. Ok. Donc, il m'a attaqué. Ah oui, alors, c'était ça. A effectuer une attaque non défendue. Alors, est-ce que c'est une attaque défendue, du coup ? Oui, défense. C'est une défense. Elle a été défendue, l'attaque. Donc, c'est une défense. Donc, elle a été défendue. Donc, ça ne fait pas une manigance en plus. Ah, par contre, je n'ai pas placé de manigance dessus, ni de retard. Et donc, ma carte rencontre. Une fois révélé, défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Si aucune carte n'est défaussée, on gagne renfort. Ah, un soutien ou une amélioration. Ah, pas cool, pas cool, pas cool. On va enlever les plus 2 de récupération. Tant pis. Ouais, c'est pas génial tout ça. C'est pas génial tout ça. Donc, j'ai 5 de manigance là-bas. Il va peut-être falloir que je m'occupe d'un petit peu de la manigance. Mais... Mais il faut surtout que je lui fasse beaucoup de dégâts. Il faut que je lui fasse ses 7 de tout à l'heure. Là, ça ne m'a pas plu sa tenace. Ah, ça ne m'a pas plu sa tenace. 5 dégâts à sbire. Hop, ça, ça va me faire une ressource. Là, c'est 3 dégâts à un ennemi, 3 dégâts à un autre ennemi. Pour l'instant, il n'y en a qu'un. Je vais l'utiliser pour faire une ressource. Je suis en train de faire de comptabiliser pour mes 3 du percute. Ça, je le garde encore une fois. Pour contrer des dégâts. Et incliner et réduction augmente de la quantité de menaces. Donc ça, c'est pour le contre. Et donc, voilà mes 3 points. Pour l'instant, on va faire ça comme ça. Hop, mes 3 ressources. Je les défausse. Et donc, je joue un du percute qui va lui faire 5 dégâts. Je tourne cette carte. Amplification qui fait 2 dégâts supplémentaires. 2 de plus. Ah, cool, ça, j'avais pas... Ah oui, c'est bon, ça. Mais en même temps, est-ce que j'ai envie de le faire ? Je peux incliner Miss Marvel. Et du coup, je peux récupérer mon hypercute. Jouer un événement attaque ou 4 défonce. Incliner Miss Marvel. Renvoyer cet événement dans votre main. Je sais pas. Parce que ça va servir à quelque chose que je récupère hypercute là tout de suite. Oui. Parce que c'est vachement bien hypercute. On va faire ça. Hop. J'incline Miss Marvel. Je le récupère. Bon. J'ai oublié par contre de lui faire donc ses dégâts. 7 dégâts. Cette fois-ci, on est bien d'accord. Rien qui va m'empêcher de lui mettre 7 dégâts. Faut pas exagérer non plus. J'ai incliné Miss Marvel. J'ai donc récupéré, repris mon hypercute. Parfait. Je remonte ma main à 5 cartes. Oui, on a 4 et 5. On a donc le pouvoir de l'agressivité qui est pas mal. Poursuivons-les. Après avoir... Je crois que j'ai vaincu un héros à un ennemi. OK. Et là, qu'est-ce que c'est que cette carte ? Ressource de héros incliné. Le costume en polymère. C'est une amélioration. Biosignétique. Et générer une ressource joker pour un événement. D'accord. 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 Elle est sympa, ce personnage. Je l'aime bien. J'aime bien sa polyvalence. Elle est top. Donc, notre ami ici, manigance. Donc, la légaline, manigance en plus. Je vais peut-être faire un peu de monnaie pour visualiser. Parce que là, je vais en retirer. Un, deux, trois, quatre et cinq. On va se mettre un petit 5 dessus. On a 6. On est arrivé à la moitié de la manigance. Et on a donc un retard. Ok. Ah, j'ai oublié de redresser toutes mes cartes. Ça, c'est fait. Donc, là, m'absorbant m'attaque. Je ne vais pas défendre puisque j'ai ma carte qui va me défendre tout de suite. Et qui compte comme une défense. Donc, la glace ne va pas faire d'effet. Trois. Je préviens trois de ses dégâts. Donc, je préviens tous les dégâts. Donc, je fais ma marge de manœuvre. Trois dégâts et je pioche une carte. Donc, je pioche une carte qui est donc se faufiler. Retirer trois menaces d'une manigance. Toi, tu es la bienvenue. Très bien. Ensuite, du coup, ça ne fait pas son effet. Une manigance annexe de la patrouille d'Hydra. Les soldats d'Hydra effectuent des patrouilles régulières pour garder la mainmise sur leur territoire. Une fois déjoué, chaque joueur cherche un sbire Hydra dans le deck rencontre où la pile de défaut se rencontre et met en jeu engagé avec lui, mélanger le deck rencontre. Et il gagne crise. On est obligé de le faire, ça. On est obligé de la finir. Elle a deux points de menace. Il faut qu'on la saute avant de pouvoir terminer. Je crois que c'est elle qui va s'en occuper. Donc, du coup, ici, comment on va faire ça ? Ah, mais là, c'est pour le pouvoir d'agressivité. Donc là, ça va être pour payer les trois de l'hypercute. Ça va être top, ça. Trois de l'hypercute. On va laisser un tour passer pour lequel on va essayer d'enlever de la manigance parce que là, ça va trop loin, la manigance. Ça peut aller très, très vite. Donc, je vais dépenser une ressource puisque là, c'est quand on bat un sbire. Donc là, pour l'instant, j'ai de la chance. J'ai aucun sbire. Donc, on va utiliser une ressource déjà pour là. Parce que je vais utiliser cette carte-là pour sauter la crise. Une ressource pour un événement. Il me faut une deuxième ressource. Ça, ça va être pour l'hypercute. C'est très important. Donc, on va jouer ça. Tant pis. Je ne vais pas faire cette amélioration. Je ne la ferai pas cette amélioration-là. Donc, on va dépenser ces deux ressources-là pour se faufiler. Donc, je me faufile et je retire trois menaces d'une manigance. On déjoue cette manigance-là tout de suite. Ah oui, alors par contre, on va chercher un sbire hydra dans le deck rencontre. Alors, chercher un sbire hydra. Donc, on prend n'importe lequel. On prend n'importe lequel. On est d'accord. Je ne vais pas en prendre un balèze. Un sbire hydra. Lui, il a quatre points de vie. Il fait garde. Ça ne m'intéresse pas. Il a deux points de vie. Incitation. Quand cette carte est révélée, placer une menace. Donc là, elle n'est pas révélée. Sur la manigance principale. Il a deux points de vie. Je vais prendre, lui, la recrue hydra. Je crois qu'il est un peu merdique, lui. Soldat hydra. Il est chaud, lui. Un soldat. Non, on va prendre une recrue. Allez, on se prend une recrue hydra. Hop là. Ça ira très bien. Je crois que c'est un peu le plus faible. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'espère qu'il n'y a pas plus faible que ça encore. Il n'y a pas de raison. C'est déjà bien faible comme ennemi. Recrue hydra. Très bien. Donc, il n'a que deux points de vie. On va le faire sauter après. Et donc, ça, ce sera pour après. On a en Miss Marvel. On va... Est-ce qu'on prend des dégâts ? Ouais, je pense que de toute façon, dans tous les cas, on va les défendre juste après. Je vais remonter ma main à cinq cartes. Trois, quatre, cinq. OK. On va espérer que ça ne parte pas en vrille à l'histoire. Alors, on a un assoir implacable. Infligé cinq dégâts, un sbire. Si vous avez utilisé... Donc, là, il n'y a pas de sbire. Vous savez, c'est la tête de l'autre. C'est l'autre qui vient nous aider. Je ne connais plus trop son nom à lui. Mais c'est le mec des Gardens de la Galaxie. On a un allié. Dag Rouges. Quand Dag Rouges est vaincu, dépensez deux ressources de différents types. Et infligez deux dégâts à un ennemi et renvoyez d'agrouges dans votre main. Ah, cool. Il peut revivre. On va mêler ses trois dégâts à un ennemi, trois dégâts à un autre. Et on a donc notre hypercute. OK. Tour rapide. Tour rapide. J'espère que ça ne va pas être un peu le boxon juste après. Je n'ai pas calculé ça, moi. Lui, il attaque de deux. Donc, il m'attaque de deux plus cette carte. Je vais en défendre un. OK. Ouh, mettez en jeu cette carte. Qu'est-ce que c'est que ça ? Réponse forcée après que l'homme absorbant. Donc, on est en métal. D'accord. À effectuer une attaque non défendue contre vous, défausser une icône de ressources de votre main. Deux icônes à la place, s'il y a au moins cinq jetons. Une icône de ressources. Donc, une ressource, quoi. Donc, on défausse la glace. Il est désormais en métal. D'accord. Ça va. Il y a pire. Donc, il me fait deux dégâts. Et le sbire me fait... Ah non, il ne me fait qu'un dégâts, parce que j'en pars un. Et le sbire me fait deux dégâts. Ça fait trois dégâts de moins. On se retrouve à trois de vies. OK. OK, OK, OK. Bon. Ah oui, et ma carte... Ah oui, et ma carte rencontre. Le méchant vous attaque. Oh my god. Oh my god. Là, on est dans la merde. De plus. J'ai rien pour me défendre. Ah, j'ai rien pour me défendre. Ah, j'ai rien pour me défendre. J'ai peut-être fait un peu le con là-dessus. Ah ! Il me met cinq dans les dents. Oh ! J'aurais dû me défendre. J'aurais dû me retourner. Ah, j'aurais dû me retourner. Oh my god. Ah, je suis deg. Bon, ben voilà, les avis. Je suis deg. Double défaite. Double défaite. Double défaite. Je le crois pas. On va le passer ce scénario 2 ? Je le crois pas. Je sais pas si on va le passer un jour. Eh ben écoutez, je vous dis à dans une prochaine vidéo. On va le retenter avec un autre personnage. Si vous avez une suggestion à me faire pour un personnage, pour battre l'homme absorbant, un bon petit... Si vous... Un petit deck que vous avez, un petit deck préféré, dites-le-moi. Ah, j'ai essayé. J'ai essayé donc Hawkeye et la Miss Marvel, mais je me suis fait un peu bouffer par les points. Cette fois-ci, je me suis fait bouffer par les points de vie. Et tout à l'heure, je crois que c'était... Et pour Hawkeye, je me suis fait bouffer par la manigance. Je pense que j'ai pas très très bien joué. Bon, c'est pas grave, voilà. L'issue est là. On va le retenter ce scénario 2 dans une prochaine vidéo. Voilà. Je vous dis à tous, merci d'avoir regardé. Et puis on se dit à la prochaine pour retenter ce scénario. Il n'y a pas de raison, on va le passer, on va le passer ce scénario. Et puis si vous avez des idées de combinaisons sympatoches, vous me dites. Allez, des bisous. Ciao, ciao.